La crise de 1929 s'est déclenchée aux Etats-Unis, mais rapidement elle va devenir quasiment mondiale et toucher quasiment l'ensemble des pays du monde, à l'exception notamment de l'URSS. Mais comment cette crise va s'étendre ? Plusieurs facteurs sont à remarquer, mais un d'entre eux dont je vais vous parler ici, c'est la contraction du commerce international. En effet, les Etats-Unis, confrontés à leurs difficultés financières et économiques, vont mettre en place des mesures protectionnistes pour limiter les importations. Beaucoup de pays exportant vers ce pays, leur commerce va se réduire, et eux-mêmes vont se mettre à appliquer des mesures protectionnistes, et c'est l'ensemble du commerce mondial qui va se contacter, ce qui va affecter l'économie de nombreux pays, dont pas mal étaient quand même dépendants des exportations. Et donc ainsi, ça va provoquer la crise de plusieurs pays, avec également d'autres facteurs, mais si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description, n'hésitez pas à aller la regarder ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !